Ma mission TV, le miroir du mort. 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 Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité. Des chambres modernes répondant aux standings internationaux. Salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assirée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant. De boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou, référence stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous au 081-570-78-00, 09-98-55-22-96. Et sallez maintenant T, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort est le nôtre. Sous Kana Masoulo, chez Tremplin Royal, Kano Kakaé. Comme l'argent ne parle pas, Tchensisike dit « a laissé des milliards », comme Tchensisike dit « a laissé des milliards ». Et ce n'est que normal que les enfants doivent se servir de ces milliards. Même si j'ai mouru aujourd'hui, les millions que je peux laisser, les enfants doivent s'en servir. Mais vous, comme vous êtes bornés, vous êtes désaffègres, vous voyez toujours quand quelqu'un se promène avec un millionnaire, donc tout ce que lui-là provient de ces millionnaires. Non. Soyez modestes et soyez polis, tolérants et corrects dans la vie. Corrects dans la vie. Et puis, et puis, et puis, l'IDP n'avait pas besoin de battre trop campagne ici au Congo, parce que l'IDP a bâti campagne pendant 37 ans. Comme moi, mon parti, j'ai souhaité de battre campagne depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui. Les jours que je vais briguer la magistratie suprême, même si vous me voyez avec quelqu'un qui a de l'argent, vous allez maintenant dire que non, c'est grâce à... Non, grâce à moi-même. Quand je suis avec toi-ci, les grands avenis, même ces gens-là que vous citez, ils ne sont pas très connus, ils ne sont pas trop applaudis comme moi. Moi, je suis très connu et je suis avec le peuple du matin, du soir. Je pars même à pied partout, tout le monde m'apprécie. Mais vous, l'IDP est toujours comme ça. Écartez-vous de sa gestion, laissez Félix Tusekeli qui a reçu le mandat, continuez avec son mandat, jusqu'à ce qu'il va se séparer avec le peuple. Présent Gabriel Mokka, avant de parler de la bonne gouvernance, si ses pouvoirs a pu réélever les défis de la bonne gouvernance, mais il y a une question, j'aimerais être direct avec vous, Présent Gabriel Mokka. Si aujourd'hui, les autres-là ne vous accompagnent pas en 2023, les autres, et je suis obligé de citer les noms, soyez patients, les MLC Jean-Pierre Bemba, ensemble de Moïse Katumbi, l'UNC de Vital Kamere, et les gens qui entournent Laura de Mukwege, et les autres, pensez-vous que vous seul, et vous pouvez aider Félix Tusekeli à rélever les défis de la bonne gouvernance ? L'IDP, c'est partout au Congo. Moi, je suis attesté d'acheter des maisons par-ci, par-là au Congo, d'ici peu, au bout de 12 mois, je vais coquerir l'ensemble du pays. Mon parti va être installé partout, avec nos propres maisons, pas avec des locations. C'est un espoir que je suis en train de battre. Et moi, si je dis que je ne serais pas candidat, mes députés, les autres, Félix, il va bénéficier de Gabriel Mokia, c'est tout l'étendue du pays. Il va bénéficier de l'Équateur, il va bénéficier de Bas-Congo, il va bénéficier de Kisangani, et dans d'autres villes, là où moi je suis trop connu. Il va bénéficier de Goma, parce qu'à Goma, on me cherche, puisqu'ils savent que c'est le seul qui peut m'être fait à l'hégémonie de Rwandais, dans notre pays, Gabriel Mokia. Je suis recherché à Bukavu. Tout ça, je vais mettre ça pour Félix. Les autres, ils peuvent ne pas le faire. Nous, nous sommes là. Nous allons gagner. On les met les élections, et Félix, il sera toujours président de la République pendant que vous allez commencer à regretter. Je dis OK. Parlez comme... Moi, j'ai fait des émissions avec toi. Je vous ai dit que je vais donner à Félix 280 députés. Je l'ai dit au début de l'émission. Tu l'as dit, hein ? Et ce n'était pas une réalité. Et c'était le cas. Tout ce que j'ai dit au président de la République, ça s'accomplisse. Non seulement ça. Hein ? Alors, si vous amenez 16 adversaires occasionnels, parce que c'est Félix qui a fait des katoumbes pour que Katoumbes puisse rentrer au Congo, parce qu'il avait démêlé avec Joseph Kabila. Il a fait trois ans ailleurs. Et Félix, il l'a amené, venait. Quelqu'un qui a fait de toi, dis bien, tu peux le combattre. Dieu lui-même est au centre. Je vous dis la vérité, vous n'allez pas gagner. Sinon, nous allons gagner. Il y a les gens... C'est bien comme je n'ai pas pris un poste. Je reste comme ça pour bien travailler, pour bien conserver notre pouvoir. Il y a ce... Voilà. Quand j'annonce que j'allais vous recevoir, il y a les katoumbistes qui m'ont dit que Tiseké devait être normalement reconnaissant à Katoumbes, parce que c'est grâce à Katoumbes que Tiseké a connu la diplomatie. Un peu partout, Katoumbes l'a fait... Un peu entré dans des maisons, il n'avait pas la connaissance. Voilà pourquoi il était reconnaissant. Tiseké, depuis son enfance, il était responsable de Célire de l'IDPS à l'étranger. Il a quitté Célire, il est venu être président de la République. Katoumbes, il est connu où ? Katoumbes était connu où ? Il avait qu'à Célire de l'étranger. Katoumbes, il n'y a pas l'OTA qui a commencé sa politique, parce qu'il était dans le PPRD. À peine même, il a travaillé vraiment plus que Félix. Katoumbes a fait un grand lobbying pour Félix. Lobbying d'une journée, ça ne colle pas. On ne connaît pas Katoumbes partout, on connaît l'IDPS partout. Je crois que vous vous trompez. Merci. Ce n'est pas que vous voyez quelqu'un avec des milliards. Les milliards seuls ne peuvent pas vous faire gagner les élections. Donc, vous pouvez compter sur Mokka. Vous pouvez compter sur moi, parce que moi, je souhaitais de m'installer sur toute l'étendue du pays, avec mes maigres moyens. Merci. Je ne demande à personne, sinon on va dire, oh, c'est un tel qui t'a aidé. Avec, je suis en train d'acheter des maisons, province par province, collectivité par localité, localité par localité. Comme ça, vous allez voir les drapeaux sur toute l'étendue du pays, les drapeaux de MDECO, avec tous les militants et militants qui vont nous accompagner. Moi, j'ai besoin de faire de ça député ou de ça qu'intervient député. Comme Félix va passer, je vais mettre ce député à sa disposition. Comme ça, il n'y aura pas de chantage au niveau de l'hémicycle. Vous, vous allez rester comme ça. Mais vous n'avez pas vu. La plupart des gens que vous avez cités, ils ont envoyé les gens qui travaillent avec Félix. Même ça aussi, Félix, c'est ingrat. Quand on vous donne un ministère chargé, vice-primatique, on vous donne un ministère des affaires étrangères, on vous donne un tel ministère... Transport et autres. Vous prenez transport et voie de communication. Donc, un homme qui vous confie des télépostes, il est mauvais vis-à-vis de vous. Merci. Mais moi, je suis avec Félix. J'ai reçu quoi ? Moi, je défends Félix. J'ai reçu quoi ? On dit parce que vous refusez de gérer. Non, non, pas question de refuser. Vous êtes un aigle, vous voyez les mâles de loin. Non, il n'y a pas de mâles. Je dis ceci. Pourquoi dans une équipe de foot, il y a des joueurs, les grands joueurs même, ils sont des réservistes. Pendant 90 minutes, les autres jours, moi, j'ai été un bon joueur. On m'alignait parce qu'il est au côté, c'est moi pour marquer des billes. Mais une fois, je peux aussi rester sur le bas, je suis là, j'entends. Quand il y a un joueur, il y a un problème. J'entre pour marquer des billes. Nous, nous sommes des réservistes. Donc, si Félix est bloqué, il peut compter sur vous. Vous pouvez déclencher... Il ne sera pas bloqué parce que ce que moi, j'ai fait avec vous, ce que j'ai fait à l'intérieur, je débloque toutes les autres choses. Quel est le problème ? Félix est bloqué à quoi ? Merci. Non, non, mais pourquoi vous n'avez vous plairé pour Kadima ? Alors que Félix n'a pas la même mise sur Kadima. Mais vous, vous plairez. Vous savez qu'il y a des forces partout, par-ci, par-là. Parce qu'il y a certaines sources, il semblerait que Kadima était un expert à la présidence concernant cette matière électorale. Alors, Abbé Maloumal était un expert à la présidence de la République. Nous l'avions dénoncé pendant qu'il était à Coviva. Moi, j'ai eu la chance, j'ai fait une émission, un débat contradictoire sur CCTV avec Abbé Maloumal. A la sortie, il l'a reconnu. Je lui ai présenté le document avec Flavie Moussona, que voici, vous êtes un expert à la présidence de la République. Donc, c'est votre expérience ? Bon, mais non, ce n'est pas ça, mais je vous ai dit non. Et Moulunda, c'était qui ? Katangé, Kome Kabila. Et l'autre ici, il peut perdre, il est Moussonaïli, Kome Kabila. Et qui encore ? Abbé Maloumalou, Moulunda et Korné Nanga. C'était des Swahili. Bon, dis-moi, et puis, pourquoi cela ne vous choque pas ? Nous, on a pris part aux élections. Je savais que c'était des Swahili, mais j'ai déposé ma candidature avec 100 000 dollars de moi-même. Mais maintenant, vous, vous avez vu l'étoile de Félix, l'étoile de Gabriel Mouka, vous commencez à vous plaindre. On vous paie pour... Bon, faites la propagande. Avec cette propagande, ça va nous permettre de gagner littéralement, de gagner sur le terrain. Il n'y aura pas de propagande. Là, ça me fait du bien. Faites la propagande. C'est-à-dire que ce sont des gens, ils mangent avec nous. Mais ils sont à dire de se plaindre. C'est-à-dire, ce sont des gens de... L'Ithia Lukaya, Dijel, le Congo. Cherchez un Congo, il va t'expliquer ça. Donc, Félix est entouré de traîtres. C'est ce que j'ai dit. C'est vous qui avez utilisé ces mots, de traîtres. Parce qu'il mange avec toi. Il vit, Delphine, va dire qu'en tout cas, on n'a pas confiance. C'est le type de Félix. Mais toi, tu es avec nous, tu manges avec nous. Vous voyez, la nature peut toujours vous poursuivre. Beaucoup de gens ont eu de la malédiction ici. La nature, hein. Oh, c'est son papa qui... Oh, il a l'argent parce qu'il fait des fétiches. Et typiquement, moi, depuis ma naissance, je ne connais pas les fétiches. Nous sommes là dans la politique. Il dépasse 35 ans, 37 ans. Moi, j'ai une vingtaine d'années, 29 ans dans la politique. Je n'ai pas encore créé de... Maintenant, si vous voyez mon étoile à tête de brûlée, vous dites, oh non, c'est ceci. Donc, vous êtes des ingrats. Voilà les mots que je parle d'utiliser. Présentement, est-ce que vous ne craignez pas... Dites à tout le monde, vous êtes des ingrats. Est-ce que vous ne craignez pas, vu votre parcours politique, vous n'avez jamais géré, vous avez l'aura, il y a des gens qui vous respectent, que la gestion de l'UDPS puisse vous salir ? Moi, je ne suis pas dans la gestion active. Je combats pour qu'il y ait la bonne gestion. Je combats pour qu'il y ait le paiement des bons salaires aux fonctionnaires, militaires, agents de l'administration publique. Les infirmiers, les docteurs, les médecins qui nous soignent, je remercie et je salue tous les médecins du pays. Je combats pour que la vie de Kitsasa soit propre, pour que le pays soit propre, pour que le Bougoumère, ce faillitaire de Joseph Kabila, puisse quitter, qu'on puisse remplacer les gens qui doivent combattre pour que la vie de Kitsasa soit propre. Voilà mon problème. Je suis tout près de Félix, je lui dis tout le temps, tous les jours ça. Et ça, c'est mauvais. Mais si vous, les séquelles des pouvoirs sortants, ces séquelles, vous êtes là en train de mettre des étagères sur toutes les avenues du pays, pour saboter l'accès de Félix. Mais sachez qu'il y aurait un moment, nous allons enlever ces étagères, nous allons vous voir dans la commune de Kitsasa, à terre de Vendresini, Grande Avenissini, vous avez des chicotes. Et elle va appeler les gens des droits de l'homme. Maintenant, comme les gens sont tentés de détruire la vie de Kitsasa, il n'y a pas des droits de l'homme. Parlons-en, président Gabriel Moka. Je rappelle que M. Gabriel Moka, il est président du MDCO, mouvement des démocrates congolais. Il était candidat président à l'élection de 2018, au même titre, avec Félix Tisekedi, Fahilou et les autres. Mais parlons-en, parce que vous avez cité la gestion de la vie de Kinshasa, c'est vrai la deuxième thématique, bonne gouvernance, l'air de CPTL. Mais pourquoi vous ne citez pas Noël Tchani ? Vous citez que Fahilou peut... Attendez ! C'était aussi Noël Tchani. L'air de CPTL rélevé les défis. Noël Tchani parce que vous appuyez la congolité. C'est aussi mon petit, c'est mon fils, c'est Séti Kikouni. Là, c'est candidat président de l'alpique. Pourquoi vous citez toujours les gens flous ? Vous avez commencé par le nom de Noël Tchani parce que vous appuyez la congolité ? Mais Séti Kikouni, lui aussi, il appuie la congolité. Mais il est contre. Président Gabriel Moka, il y a ceux qui pensent que vous êtes un prophète des malheurs pour les autres. Je vous ai reçu plusieurs fois. On a parlé avec vous, vous avez même dit sur le plateau que les chefs de l'État... Vous avez dit à l'ingala ? Aujourd'hui, c'est mon travail. Vous avez commencé ici en nous amenant les images de Jantini Ngobila. Aujourd'hui, Jantini Ngobila est sur une chaise injectable. C'est ce qu'on appelle intérêt politicien. Je suis politicien. Qui est derrière vous ? Je suis aussi derrière pour que... Comment il s'appelle ? Les jeunes, quand on peut se partir, parce qu'il est irresponsable, c'est tout le plan. Il va partir. J'ai toute une liste de gens qui doivent partir. Parce que les gens aiment nous minimiser. Moi, je suis politicien. J'ai connu des grenades lacrymogènes de tout le monde. Un ancien prisonnier. J'ai connu des prisons. J'ai vendu sept parcelles pour vivre à prison, pour faire vivre mes enfants. C'est pourquoi je conserve très bien mes enfants. Mais j'ai fait neuf fois la prison centrale de ma cale, à cause de la politique. Je ne fais pas la prison des bourgeois, des gens qui ont volé de l'argent. Moi, c'est, au face au chef de l'État, c'est la politique. Donc, je ne suis pas le prophète et le malheur, mais je vois le mal de loin. Je vois, on appelle ça la prémonition. Voilà, c'est ça. Prémonition. C'est-à-dire que je vois le mal qui arrive de loin. Et vous faites la prévention. Avec ces gens, je ne peux pas faire la prévention. C'est-à-dire que je les laisse à cet état, mais j'ai dénoncé seulement. Maintenant, quel est mon problème ? Moi, j'ai vu que c'est qui... C'est l'alagoune, aujourd'hui, chômage. Moi, il a eu beaucoup d'argent au ministère des Finances. Il n'est pas chômeur comme toi, comme... Et lui, il a eu des milliards. Mais il a eu des ouverts qui ont recondues, selon certaines personnes. Il n'a jamais été recondues, parce que le chef de l'État, vous avez écouté ? Je ne parle pas des morts, des mourants. Il est parti. Aujourd'hui, tu peux entrer avec gentillesse au ministère des Finances, que d'entrer au ministère des Finances, vous trouvez tout le monde méchant. Tout le monde, hein. Tout le monde, même le directeur du capital. Tout le monde est mentaire, tout le monde est méchant. Moi, j'aime être là où il y a la paix et la tranquillité. Je ne suis pas là pour... Le jour que moi, je vais gérer un ministère ou la présidence de la République, vous allez trouver les pays bien organisés. Un pays, tout le monde sera motivé à partir des militaires, policiers, motivés pour la défense des êtres de la République. Vous êtes en ordre de s'inquiéter avec les ministres actuels de... Je ne cite pas, je ne dis pas... Parce qu'il est le vôtre. Je ne dis pas pour ça. Ce n'est pas parce qu'il est de l'autre qu'il peut faire du mal. Moi, si vous... Vous avez le même courage de lui... Si vous ne me connaissez pas, moi, je défends le pays, je défends le Congo, je défends le chef de l'État pour qu'il puisse se faire mieux. Pas trop de chômage et de gêne, tel que je vois. Pas de route crasseuse que nous voyons. Pas question de marque d'électricité et eau. Ça, c'est une histoire pour... Qu'on appelle ça les sociales. Voilà, je suis là pour les sociales. C'est ça le thème que j'avais bâti en campagne. La sécurité, l'économie et le social. J'ai sorti de constater, j'ai sorti de dénoncer pour que même Félix puisse se faire mieux. Je ne suis pas un hypocrite vis-à-vis de Félix. Quand ça ne va pas, je dis voilà, ici, ceci, le peuple a été formé et tout ça. C'est pourquoi lui aussi, il est en train de s'habituer maintenant à faire du bien, à réparer immédiatement. Dans les choix de Nicolas Cazadi, c'est un bon choix pour vous. Les choix de qui ? Nicolas Cazadi, c'est un bon choix pour vous. Je ne sais pas. C'est Félix, c'est le peuple avec qui nous sommes, qui l'a choisi. Alors, je veux dire, même le premier ministre, je ne le connais pas, je l'ai toujours adopté. Ça m'a le condé ? Tout le monde, j'ai adopté tous les ministres. Vous m'avez déjà vu venir critiquer les ministres parce qu'ils sont avec nous, mais je dis des choses, je donne des indications précises pour qu'ils puissent se faire mieux, pour ne pas nous décevoir. Voilà. Alors, Gentil Ningo Bila est sur une chaise injectable parce que vous avez dénoncé, selon les autres, on vous a écouté. Aujourd'hui, il risque son boulot. Vous devenez un poison pour les anciens kabinistes. C'est pour mon intérêt ou c'est pour votre intérêt aussi ? C'est pour l'intérêt général. Quand vous voyez la vie de Kitchass. J'ai une image que j'ai prise aujourd'hui. J'ai oublié de publier ça pour qu'on voit et puis, croisement, avenir Kassavubu et avenir Kabinda. Si Kassavubu était vraiment un général, quelqu'un qui connaissait ce genre, il peut aller lui-même se mettre là, il voit et puis la circulation. Comment ça se passe ? Mais de telles personnes qui saluent la ville, l'avenir Kassavubu est devenu d'essence avec des motos. Donc, moi, j'ai regretté pourquoi j'avais pris cette avenir pour aller au bureau. J'ai quitté le bureau de Bon Marché pour aller au bureau de la Gombe. Mais quel miracle ! Est-ce que ça, c'est normal ? Et vous pouvez soutenir des gens comme ça qu'ils ne savent pas que... Ces gens sont parasités dans ces postes, peut-être par aventure. Parce que quelqu'un qui est venu pour gérer une ville, il est comme un président de la République de cette ville. Mais il faut faire mieux. Moi, j'ai été à Djobourg. La ville de Djobourg était sale. Quand vous allez à Keptan, vous allez à d'autres villes, à Pretoria, vous allez même là où il y a... Nossoy Mandel avait sa maison, il avait commencé sa politique. Un peu bien plus que Djobourg. Mais suite aux critiques de toutes les provinces et de Pretoria, là où j'ai été, j'ai vu là où les Peter Botta et tout le monde faisaient du mal aux Sud-Africains. C'est par là que sortaient les grandes décisions. Il y a eu de graves décisions contre la ville de Djobourg, Johannesbourg. Mais va maintenant aujourd'hui voir. Parce qu'on dit en français, les critiques arrangent mieux les choses. Ce sont des conséquences, les critiques. Je suis amoureux maintenant de Djobourg, moi. Donc je m'appelle un homme de Djobourg. Je sais que Keptan, c'est plus beau, c'est une belle ville plus que Djobourg. Mais Djobourg m'a impressionné par sa beauté. Voilà parce qu'au début, ce n'était pas bien. Avec les critiques, Djobourg est devenu meilleure ville. Surtout quand vous êtes vers l'hôtel d'Avency, là où moi je vivais, et Saint-On, le quartier là. Mais c'est comme si vous étiez au paradis où vous devez que Jésus-Christ habite là-bas. Avec des critiques. C'est pourquoi nous nous critiquons ? Pour que les gens puissent se faire mieux. C'est ça qui est dit dans la loi sur l'opposition, article 8. L'opposition est là pour critiquer l'action de l'exécutif. Mais vous n'êtes pas dans l'opposition ? Non, je viens de l'opposition. L'opposition est là pour critiquer la gestion de l'exécutif. Dans le cas Echéa, formulez les contre-propositions, les départs de Kassongo, les départs de Ngo Bila, les départs de tous ceux-là qui ne savent pas gérer. C'est ça vos propositions ? Voilà, c'est ça, pas mes propositions. Ça est dans l'article 8. C'est ça, ça y est dans l'article 8 du complément de la Constitution. Article 8, il va lire l'article 8 du complément, la loi sur l'opposition. Si vous lisez ça, vous allez me donner raison. Parce que j'ai passé mon temps, des années et des années, avant que tu sois journaliste, en train de défendre les pays sur ce point-là. Mais aujourd'hui, je ne peux pas avoir une leçon près de vous. Je ne peux pas avoir une leçon. Je mérite direct avec vous, comprenez-moi. Il y a ceux qui pensent que vous avez la haine contre les kabinistes. Voilà pourquoi vous ne voulez pas que les gens de Kabila gèrent avec Félix. Du moment où Kabila gère avec les gens de Mouboutou, nous l'avons proposé. Qui avait donné les gestes pour que je puisse récupérer mes maisons à l'époque ? Ce n'était pas Kabila. Qui avait demandé à Samir Badibanga pour que je sois payé ? On a commencé à me payer des petites miettes. Ce n'était pas Kabila. Et on a commencé à payer aussi les vieux Likou. Ce n'était pas Kabila qui avait donné que... Moi qui ai Likou, je n'ai pas pu prendre... Likou a pris par moi qui n'ai pas pris. Mais comme ils avaient joué le rôle, moi qui ai amené tout le monde à la porte de mon galère, et maintenant, il est resté, mais il suivait le tout. Il faut maintenant aussi les rendre la monnaie. Il a dit « Edem Koso » et « Edem Koso » m'a appelé à tout moment. Même le jour à l'ouverture même, à l'auteur Béatrice. « Edem Koso » m'a appelé. « Mais pourquoi vous n'êtes pas venu ? » J'ai dit « Non, je ne viens pas. » J'ai fait mon travail. Mais « Edem Koso » sachez que tout ouvrier mérite son salaire. N'est-ce pas qu'on a donné des instructions aux ministres des Finances pour commencer à nous payer par la procédure d'urgence ? Bon, je vais être contre Kabila. Pourquoi ? Donc, ce n'est pas un problème de la gestion. Si je reconnais ses bienfaits, c'est que je ne suis pas contre Kabila. Mais j'étais contre sa gestion à l'époque. C'est pourquoi il m'a arrêté. C'est lui qui ne me comprenait pas. Ce n'est qu'après que Kabila m'a compris, qui est mon cas ? Ce n'est pas un homme facilement corruptible. Ce n'est pas un homme qui raconte n'importe quoi. J'ai du respect dans les yeux de Joseph Kabila. Contrairement à tout le monde qui avait reçu l'argent. Mais moi, il me respecte. Mais vous voulez que je ne parle pas de Kabila tout de suite, pourquoi ? Donc, au présent, Gabriel... Alors, quand vous ajoutez, nous, vous dites que c'est vous qui vous êtes contre tout ça. Mais je vous ai dit, est-ce que si j'ai reçu ce que Kabila m'a donné, a ordonné, parce que j'avais mes droits, c'est comme quand Jésus-Christ avait demandé, on a terminé d'enseigner. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce groupe ici ? Qui a... Tout se dit, l'autre, j'ai un poisson ici que j'ai voulu me... L'autre, j'ai un père, il venez. Il a béni. On a donné à tout le monde. 12 paniers sont restés. Vous comprenez ? C'est-à-dire que je ne peux pas nier ce que quelqu'un m'a fait du bien. Mais les prêts critiquent, je critique. Là, j'ai ceux de Kabila. J'ai cru parce qu'ils n'étaient pas celles. Mais vous ne pouvez pas m'empoisonner, non. Vous avez la haine. Moi, je n'ai pas la haine. Il y a ceux qui pensent. Je n'ai ceux qui pensent. Parce qu'ils ont mal géré. C'est mon rôle. Que vous soyez général, que vous soyez un membre de la NER, que vous soyez qui ? Si vous gérez très mal, vous verrez ma tête. Présent, Gabriel Montréal. Je ne vais pas me fouiller parce qu'ils me font une convocation. Vous, vous allez m'arrêter. Arrêtez. Mais si nous allons... Moi, si je dépose plainte contre ta mauvaise gestion, contre le détournement, c'est toi qui seras arrêté, pas moi. Présent, Gabriel Montréal. Vous allez enlever ça dans vos têtes. Et non, vous avez la haine. Moi, je n'ai pas la haine. Donc, ce n'est pas la haine. Moi, j'applique la constitution. Voilà. Ce n'est pas la haine. On comprend que vous n'avez pas de problème personnel, mais plutôt contre la gestion que vous créez. Alors, mais... Et contre la haine et la gestion. Cette gestion calamité vous a détruit, vous les jeunes. J'ai critiqué pour vos intérêts, pour mon intérêt, pour l'intérêt de tous les Congolaises et Congolaises. Maintenant, celui qui s'est donné comme ça avec ses moyens pour critiquer, pour payer son carburant, pour payer les émissions. Donc, il a la haine envers qui ? Prenant, moi. Là où vous êtes, vous ne pouvez pas descendre dans la rue pour parler. Mais nous, on parlait, on descendait, on recevait les grenades lacrymogènes. On le faisait pour quoi ? Vous, vous dormiez à la maison. Toi, tu as déjà reçu la grenade lacrymogènes. Nathésiez. Regardez mes yeux. C'est un peu rouge. Merci. Pour toi, c'est bien, comme un bébé. Parce que vous n'avez pas connu les ironies. Vous n'avez pas connu les cas Songo dans vos chemins. Mais nous, nous avons vus, nous avons vécu. Moi, je suis à terre de courir à Matongé où je mettais le pencho. J'étais un bon, on se promenait bien avec les amis. Mais à un moment, les mêmes gens, attendez, les mêmes gens me trouvent à terre de courir 444 à les avenir de Matongé à terre de fouiller les militaires de Kassongo. Toi, tu as déjà couru ? Donc, il faut éviter de raconter d'une porte-elle. Il y a ceux qui pensent aujourd'hui... Les péripéties de ma vie, de tout ce que j'ai fait, c'est correct même d'évadier. Il y a ceux qui pensent qu'aujourd'hui, c'est encore pur parce que les Jaquindalas sont en prison, les Barnabé, Médignanio, ils sont très nombreux. Ils sont en train de cibir la loi de votre pouvoir. J'ai fait 3 derniers... Avant la dernière prison, j'ai fait 3 ans ici, sous Kabir. Et c'était quoi ? J'avais fait quoi ? Avant cela, j'avais fait 11 mois et 17 jours. Avant les 11 mois, j'ai fait 7 mois et 15 jours. À la mort du pape Jappordé, j'ai été arrêté. J'ai fait 5 mois et 20 jours. Avant cela, j'ai fait 4 mois en prison. Avant 4 mois, j'ai fait 3 mois en prison, en 2003. Avant cela, en 1997, j'ai fait 2 mois en prison. J'ai été arrêté par Laura Désiré Kabir. Quand je suis sorti, j'ai fait quelques jours, il m'a arrêté. J'ai fait 6 mois et 23 jours. J'ai tout perdu. Tu crois que c'est... Jacques Ndala a fait quoi ? Moi, qui a fait des prisons multiples, des prisons, 9 fois plus que moi ? Et là, ce n'était pas la dictature. Là, c'était bien. Là, c'était bien. Donc, c'était très bien. Et maintenant, qu'on a arrêté une personne, donc là, c'est... Vous êtes des démons. Présent, Gabriel. Ça, je peux dire, ceux qui disent ça, dites que vous êtes des démons. Je vous donne quelques minutes. Parlons-en. Il y a ceux qui pensent que sous votre gestion, vous devez plutôt montrer l'exemple de la bonne gouvernance. Est-ce aujourd'hui... On est attesté de vous chasser. Non, non, non. On vous chasse d'abord vous. Vous, avec tous ces gens-là, les cabalistes, nous vous chassons d'abord. Après, nous allons monter. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble avec vous dans la gestion. L'IDP est avec le FCC, même si le FCC est avec tout le monde dans la gestion, depuis le début. Vous allez condamner qui ? Donc, c'est impossible qu'on aille la bonne gouvernance sous ces mandats ? C'est impossible de dissocier ça. Nous sommes ensemble. Sauf que les derniers cinq ans, le Félix, tu sais qu'il le fera seul, c'est à vous. Ça, c'est jalant. Donc, ces mandats ici, c'est un mandat d'excuse pour vous ? Pas d'excuse. C'est un mandat d'ensemble. Et vous voulez nous laisser maintenant celle-là, la responsabilité ? C'est un mandat avec vous ? Vous avez trop volé ici. Le Youmao, un milliard volé, n'a pas payé la douane. Le Matata Pono, qu'on a été déblanché, des millions et des milliards. Ils sont nombrés. Le Président Abibig en 2023 que vous mettez très mal à l'aise, Matata Pono. Vous le citez souvent, vous, les gens de l'Inghiss. Vous croyez qu'il sera candidat ? Pourquoi pas ? Nous allons le mettre à prison. Président Gabriel Mouké ? Maintenant, traitez-moi de mauvais. Je veux maintenant que tu me traites de mauvais. Nous allons les arrêter tous. Tous ceux qui ont volé, toutes celles, tous ceux qui ont volé, nous allons les arrêter. Parce que vous voulez avoir des confidants ? Je vous donne maintenant. Tous ceux qui ont volé, ils vont aller en prison. Tous ceux qui ont vendu les iranium, ils ont vendu, ils ont dépiaissé la GKM. Nous allons les arrêter. J'ai toute la liste qui m'avait été envoyée par les directeurs réunis de la GKM. Ils sont venus me déployer ça. J'ai la liste de toutes ces sociétés fabriquées de toutes pièces. De l'argent volé. J'ai ça. J'avais déjà analysé ça à la télévision, mais j'ai envoyé ça chez mes avocats qui gardent ça. Vous ne serez pas des candidats. Ça, je vous dis maintenant. Maintenant, je vous dis que vous ne serez pas des candidats. On ne veut pas avoir des voleurs au sommet du pays. C'est fini cette histoire. Tout ce que vous dites souvent, ça se réalise. Ils peuvent déjà avoir peur. Je suis le grand porte-parole de Félix. Quand je vous dis qu'on tient les deux partis, maintenant, comme vous citez ces noms déjà qui ont volé, ils vont tous, ils seront arrêtés. Nous n'allons pas les laisser venir voler l'argent de nos enfants, l'argent de notre peuple. On ne va plus les laisser. Mais le président Félix avait dit, il ne va pas finir dans les passiers. Ça, c'est lui. Félix, ce n'est pas l'État. L'État va finir. Félix, ce n'est pas l'État. Il est président de la République. Il gère l'État. Après, il va partir. Mais l'État va finir. Vous serez tous arrêtés. Mettez ça dans vos têtes aujourd'hui. On chite avec vous. Les socials semblent toujours boîtiers. On est en train de déconner. Oui, on se cherche pour sortir. Parce que quand vous êtes partis, vous avez laissé soit disant un milliard. Il faut payer les militaires. On a recommencé à dire que l'Union Sacrée a dilapidé. Il n'a pas dilapidé. Aujourd'hui, nous avons l'excédent budgétaire de 1,3 milliard. Nous avons 3 milliards annoncés par le chef de l'État. Ça fait 4,3 milliards. Pour deux mois seulement. Maintenant, les mois ici qu'on a travaillé, nous tendons vers 10 à 12 millions de dollars. Mais pour faire jusqu'aux élections, le pays sera bourré d'argent. chose que vous avez pris pour aller cacher dans des pays étrangers. Mais nous, nous avons. Nous avons ça. Nous avons cet affaire. Il y a un ancien ministre qui avait dit que c'est parce que vous ne payez pas les votes. On n'aura pas besoin. On va payer. On n'aura pas besoin des votes et des mauvaises gestions caractéristiques. Il n'y aura plus rien. Nous payons. On est à TDP. Aujourd'hui, je vais au ministère de la Finances. On est à TDP. Il y a des grèves. On est à TDP. Ce grèves-là, on a signé les documents. Aujourd'hui, on va régler tout le monde. Il y aura la calme. Mais nous allons commencer à récupérer l'argent que vous avez volé. Vous n'avez pas un remont qui a ? Regardez la caméra. Non, je ne regarde pas la caméra. Vous n'avez pas un remont qui a ? Nous allons récupérer tout l'argent volé. Merci. Mais on ne peut pas terminer l'émission trop pressée que vous m'avez, depuis le matin, m'appelé, m'appelé pour dire une histoire du général Kassongo. Ça, je vous dis à quelques mots. Je vous donne deux minutes. Le général Kassongo a écrit une lettre au ministre, au procureur général de la Gombe pour pouvoir arrêter Noëlla Basso. Noëlla Basso, dans sa corporation, ils ont pris l'argent. ils sont allés donner là-bas pour combattre ces réquisitions. Alors que c'est l'argent de le Rwada. On ne peut pas la combattre de cette façon. Divider les secrets auprès du général Kassongo qui l'ont fait. Et maintenant, tous ces documents on a envoyés au général Kassongo pour exécuter la décision du tribunal de grande instance qui lui fait obstruction. à 20h, le général Kassongo l'appelle par l'auditorat. Il dit non, tous ces documents qu'on a envoyés par les parquets et tout ça, je n'ai pas vu ça, c'est perdu dans mon bureau. Bon, d'accord, c'est perdu. Le général, l'auditeur général, il dit, monsieur le général, je suis avec les vieux mots qui sont ici, j'ai-t-il photocopie des documents qu'on m'a envoyés, les mêmes documents du parquet, je vous envoie ça par mon inspecteur réceptionnel pour aller exécuter la décision judiciaire. Kassongo, oui, j'attends. Le type, je l'ai déposé, il est parti, arrivé là-bas, Kassongo, il a fui le bureau, il n'a pas voulu réceptionner les documents. Lui qui disait que tout est perdu. Le lendemain, il est rentré, Kassongo ne voulait pas venir. Je ne sais pas s'il l'a déposé. Mais regardez-moi ce genre de choses. Est-ce qu'il y a au Congo des télégénéraux peuvent exercer dans notre pays ? Toujours les menaces que je vais vous faire arrêter. Mais vous voulez me faire arrêter, moi je vais te faire révoquer, je vais te faire chasser. Selon vous, le général Kasson, c'est un incompétent. Je ne dis pas de mots, je dis seulement c'est quoi ça mentir devant le grand général de l'auditorat militaire. Est-ce qu'on peut mentir un général ? C'est une haute fonction politique. On ne peut pas mentir pour être derrière les Libanais, derrière les Indiens pour refuser l'exécution, dit le décembre de justice. Merci Président Gabriel. Kasson, on s'est fait justice là où la justice suivait l'exécution. C'est dommage pour lui. C'est trop tard aussi pour lui. Merci Président Gabriel Moukia, Monde Dembo, je rappelle qu'il était candidat président de la République à l'élection de 2018, très proche de Félix-Antoine Chambotissé, qui a dit, il a prédit des choses ici, j'ai craint que cela se réalise, donc les autres risquent d'aller au chômage. L'argent volé doit nous retourner, l'argent volé. Merci, restez avec elle à nos programmes. Au revoir. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Trempley Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes, répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Trempley Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout pour vos déplacements, Trempley Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements, Trempley Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou, référence stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et ça les m'a noté le complexe hôtelier Trempley Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Trempley Royal Kanoka Kae. Ma mission TV, le miroir du mort.